Générique Un peu le palais en zone offensive, ça n'avait pas été forcément le cas Papillon a laissé à rebond L'ouverture du score Ici Là c'est Grenoble qui est vraiment installé Fleury de Marquange Il a une l'excellent Là c'est Grenoble qui est vraiment installé Fleury de Marquange Il a une l'excellent Encore une grosse occasion pour les Milosiens Nicolas Deschamps bien bloqué Avant d'arriver jusqu'à la cage de Quentin Papillon Ça joue au physique là dans les bandes Ça va ressortir pour Grenoble Et ça fait 2-0 C'est là pour faire le 2-0 Ca joue au physique là dans les bandes Ça va ressortir pour Grenoble Et ça fait 2-0 À 5 minutes de la fin Grenoble qui fait le break On gêner autant l'un que l'autre D'air A la bataille de la crosse Le palais qui revient dans la clave Et le retour sur ce but d'Andrei Richakov Encore lui D'air À la bataille de la crosse Le palais qui revient dans la clave Bernard Dinelli Deschamps aussi a perdu sa crosse Non Bernard Dinelli Deschamps aussi a perdu sa crosse Non Le lance Peut-être une dernière banderille Pour les scorpions avec l'oiseau Ouais 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 Elle était pas si mal Celle-là 15 secondes de la fin Peut-être une dernière banderille Pour les scorpions avec l'oiseau Ouais 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 Deux buts d'écart Ok c'est rien Un but ici Les milouziens qui peuvent revenir Et les chamonniards aussi Donc il va falloir rester concentré sur ce résultat Attention devant la cage Attention devant la cage Attends Patillon qui s'est couché Deux buts d'écart Ok c'est rien Un but ici Les milouziens qui peuvent revenir Et les chamonniards aussi On sent clairement qu'on a un adversaire en face Qui est venu pour jouer Et qui a pas le choix de toute façon Donc ça On sent clairement qu'on a un adversaire en face Et pourtant il était vraiment parti Comme une fusée Un Tyler Welch Là-dessus Le palais devant la cage Pour que là ça va donner un 5 contre 3 Et pourtant il était vraiment parti Comme une fusée Un Tyler Welch Là-dessus Le palais devant la cage Pour que là ça va donner un 5 contre 3 Il y a peut-être quand même des forces Qui ont été usées par les milouziens Dans cette défense de la cage de Quentin Papillon Qui vient bloquer Il y a peut-être quand même des forces Qui ont été usées par les milouziens Dans cette défense de la cage de Quentin Papillon Qui vient bloquer Il y a une crosse qui a été perdue dans l'histoire Et les grenoblois avec le contrôle du palais Il va se placer idéalement L'accélération des Gérisse L'accélération des Gérisse dans l'axe Oh attention Gérisse L'accélération des Gérisse dans l'axe Oh attention Deschamps Il reste 23 secondes Deschamps il va tenter Oh c'est bien joué L'accélération Oh c'est bien joué Deschamps Il reste 23 secondes Deschamps il va tenter Oh c'est bien joué L'accélération Les deux rebonds favorables Et ça va peut-être pour permettre à Makarov D'aller prendre le tir Les deux rebonds favorables Et ça va peut-être pour permettre à Makarov D'aller prendre le tir Deschamps Pour aller mettre un petit peu de vitesse De vie dans ce powerplay Nicolas Deschamps Pour aller mettre un petit peu de vitesse De vie dans ce powerplay Côté gauche Il de la 6 et a prévu le bouclier de Yakouf et Panek pour dévier le palais sur le côté, j'ai des panètes encore une fois comme si j'ai pas mal, le palais Lookиком est toujours CONTRÔLIE par Mulhouz, nous guérisse… encore j'ai des panètes, c'est terminé… Et c'est phétés Gauche. Je hancerai et puis j'avoue le bouclier de Yakouf et Panek pour dévier le palais sur le côté, j'ai des panètes encore une fois comme ça, le palais toujours CONTRÔLÉ par Mulhouse, nous guérisse…. encore j'ai des panètes, Tr' BOYER ! Et s'est finit !